Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nous allons pouvoir nous servir de la fonction SmartArt pour modifier les images très facilement. Alors on va tout d'abord aller chercher une image, insertion, images, on va aller dans la photothèque, moi je veux chercher un portrait, on va prendre ce monsieur et on va raccourcir un petit peu parce qu'il est grand, on va le mettre au milieu, voilà. Donc normalement cette photo si vous vouliez lui changer son allure et la mettre en cercle et que vous ne vous serviez pas du concepteur, le problème du concepteur, si vous vous servez du concepteur, vous allez avoir votre image en cercle mais après vous ne pourrez pas le changer, il faudra refaire une autre diapositive si vous voulez le changer. Là ça va être différent, donc si vous voulez changer normalement la forme de votre image, vous allez aller dans rogner, rogner la forme et là vous choisissez ce que vous voulez, par exemple un cercle, voilà, et vous avez votre image qui se trouve dans un cercle. Si vous trouvez que votre image n'est pas très bien centrée, en tout cas pas comme vous voulez, vous pouvez cliquer sur rogner et là vous pouvez choisir image pour faire un beau cercle, voilà, et ensuite vous pouvez bouger votre image en faisant attention que le cercle reste dans la partie grisée, sinon vous aurez une forme ronde qui sera coupée en bas et on reclique sur rogner, voilà. Bon c'est sympa mais ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement. Donc je prends une autre diapositive, je vais insérer une image de la photothèque, voilà pour ce portrait, je ferme le concepteur et pour aller beaucoup plus vite, je vais aller dans disposition d'image et là c'est le SmartArt qui s'ouvre et je vais cliquer ici pour avoir un SmartArt avec des ronds. Donc ici, ce que je veux garder, c'est juste la photo en rond, donc je vais faire CTRL X, ici je vais supprimer, ici je supprime, sur supprime et ici je fais CTRL V et j'ai à nouveau mon image sans le SmartArt qu'il y a tout autour et pourtant mon image est comme je la voulais. En deux clics ça a été fait. Vous pouvez aussi, dans format de l'image, rogner votre image en plaçant l'image, par exemple plus au milieu si vous le voulez. Hop, ça vous fait une image plus au milieu. Mais si vous en avez envie, vous pouvez aussi changer la forme. Si vous vouliez par exemple des octogones, donc vous cliquez là, CTRL X, vous coupez votre image, vous supprimez votre SmartArt et CTRL V pour recoller l'image. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire avec plusieurs images. Je vais donc aller dans insertion, trouver des images, par exemple en ligne, ça va changer. Et je vais prendre chat. Voilà, allez, il y a plein de chats. On va essayer de ne pas prendre des images identiques, mais ça... Alors, je vais prendre chaque image, je clique à côté, là, je prends chaque image. Vous avez donc là 5 images, qui se chevauchent ou pas, peu importe, mais en tout cas, 5 images qui ne sont pas de la même grandeur, les unes et les autres. On est bien d'accord. Donc, nous allons pouvoir mettre nos belles images dans un SmartArt pour faire une très jolie présentation de nos chats. Donc, CTRL pour avoir la sélection des 5 images. Et puis là, nous allons dans disposition d'images et nous allons choisir celui-ci. Voilà. Donc, nous avons nos images avec les textes qui ont été mis aléatoirement. Donc, je clique sur mes images. CTRL X pour les enlever. Je clique sur mon SmartArt. Je supprime. Et là, je reviens ici. CTRL V. Et j'ai mes images de chats qui sont toutes dans ma diapositive comme je le voulais. Maintenant, je vais sélectionner mes 5 images. Et je vais aller dans Format d'image pour leur donner une hauteur identique à tous. Donc, je vais mettre 6 et 6. Voilà. Donc, elles sont identiques maintenant. Je vais donc pouvoir les placer où je veux sur ma diapositive. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez de vos images et les mettre dans un album, s'en servir pour faire une démonstration de quelque chose. Voilà. Ça, c'était la première partie de l'utilisation du SmartArt pour les images. On va voir la suite. Maintenant, nous allons passer aux puces. Certainement que vous utilisez énormément les puces pour vos présentations, ne serait-ce que pour présenter les différentes étapes. Voici, j'ai collé un texte avec des puces. Et il est assez fréquent de voir ce genre de texte comme ça ou organisé en SmartArt. Alors, en SmartArt, si vous faisiez ça, vous pourriez, par exemple, aller dans Convertir en SmartArt et, par exemple, celui-ci. Et vous voyez que toutes vos informations sont dans ce tout petit espace. Elles sont, du coup, extrêmement petites. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il va falloir faire votre liste. Si vous voulez que, ici, il y ait étape 1 avec le texte au-dessus, étape 2, le texte au-dessus, on va voir comment faire. Et ça se fait déjà au moment où on crée notre liste à puces. On revient sur la liste à puces. Donc, ici, je vais mettre des retours chariots dans un premier temps. Voilà. Du coup, j'ai des puces pour tout. Seulement, je veux que les étapes, elles soient en premier, puis en deuxième, les autres. Donc, je viens ici et je vais dans la partie paragraphe. Et là, vous avez un petit signe avec une petite flèche qui dit que ça va le mettre un petit peu plus loin. C'est ce que l'on veut. Ça va le mettre en deuxième étage, quoi. Voilà. On fait ça pour les différents textes. Voilà qui est fait. Et nous retournons dans, clic droit, convertir en smart art. Et on va reprendre le même, celui-ci. Le thème principal qui se trouve ici. Et les explications au-dessus, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Bien entendu, ici, vous pouvez rajouter des images, même des autocollants, si vous avez envie de vous amuser. On insère et vous avez votre autocollant qui se met automatiquement. Mais vous pouvez mettre plein d'autres choses dans vos petites images. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le smart art que l'on n'utilise pas toujours. A bon escient. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite.